Bonjour, alors nous sommes très honorés de vous présenter Anne Boyer, membre très active depuis très longtemps de l'APMEP, très fidèle. Elle est connue pour ses recherches au centre François-Viette et au sein de la commission Interirem en épistémologie et histoire des mathématiques. Alors nous connaissons aussi beaucoup Anne pour ses nombreuses publications. Elle est membre actif de l'association Femmes et Mathématiques et travaille aussi beaucoup sur le rôle de l'histoire des mathématiques dans notre enseignement et je me rappelle avoir croisé pour la première fois Anne lorsque les TPE sont venues en première et c'était un soutien très intéressant. Alors aujourd'hui, nous sommes je crois très impatients et très curieux de découvrir la famille Boulle dans laquelle nous connaissons bien sûr le père mais semble-t-il il y aurait d'autres personnages, surtout des femmes, très surprenantes. Voilà. Et donc d'abord je remercie la régionale de l'APMEP de m'avoir invité. Ça fait très très longtemps que j'avais envie de parler de cette famille Boulle. En fait je vous dis pourquoi j'avais envie de parler de cette famille Boulle. Isabelle a parlé tout à l'heure des TPE. Il se trouve qu'un jour j'étais dans un jury de TPE et il y avait un groupe qui était réduit à une seule élève et qui était assez extraordinaire, qui était surprenante. Elle avait entrepris sa latité de savoir comment on pouvait rendre compte de la quatrième dimension. Et donc elle avait fait des montages optiques pour voir ce qui se passait si on se passait en dimension 1, ce qui se passait si on se passait en dimension 2, après dans notre dimension qui normalement nous sommes en dimension 3. Et elle essayait de faire un dispositif pour représenter la dimension 4. Et c'était vraiment extrêmement ingénieux, c'était formidable ce qu'elle avait fait. Sauf que la dimension 4, comme souvent on le pense, pour elle c'était le temps. Elle s'est inspirée de bandes dessinées, donc il y avait des images qui passaient comme ça avec des petites flèches. Et elle voyait bien que ce n'était pas la même chose que ce qu'elle avait fait avec ses systèmes optiques dans les autres dimensions. Et donc elle essayait vraiment de chercher quelque chose. Et moi ce qui m'avait le plus étonné c'est que quand j'avais vu son TPE, sans plus pensé un peu à Flatland, je ne sais pas si vous connaissez mais nous en parlerons. Et voilà j'ai discuté avec elle, elle ne connaissait pas du tout. Or c'est vraiment très très intéressant, nous allons voir ça. Donc, j'espère que ça va marcher, voilà. Tout ceci m'a amené à me pencher un peu d'un peu plus près, sur quelqu'un dont j'avais déjà bien entendu parler. Mais bon, j'essaye de faire ressortir depuis très très longtemps les femmes dans les mathématiques. Et Alessia Boulstott était apparue, mais je n'avais pas encore cherché. Et là, c'était vraiment une occasion extrême. Donc, Flatland, qui a été écrit en 1884 par Edwin Abbott. Et c'est une histoire, c'est un roman, c'est une histoire extraordinaire, c'est un roman de petits êtres qui circulent dans un espace à dimension 2. Et penser la dimension 4 c'est difficile, mais la dimension 2 c'est aussi extrêmement difficile, en fait. Alors, il y a plusieurs aspects là-dedans. C'est-à-dire qu'on remonte aux sources, aux questions qu'on s'est posées, quand quelque chose d'inattendu ou de particulièrement difficile s'est posé, une sorte d'obstacle, un problème, et on t'attend pour savoir comment ça se passe. Et ce retour-là, c'est très intéressant, ne serait-ce que pour nous, enseigner à nos élèves des choses qui nous paraissent peut-être faciles, mais qui sont toujours difficiles pour les élèves. Deuxième chose, donc il y a le côté élève, et puis il y a aussi le côté enseignant. Quelquefois, nous, on est devant des obstacles pédagogiques. Et quelquefois, le passage par l'histoire, c'est un détour vers quelque chose d'inattendu, quelque chose, finalement, qui nous permet de prendre un petit peu de recul, qui peut permettre aussi aux élèves de prendre un peu de recul. Et du coup, on comprend mieux ce qu'on croyait comprendre très très bien aujourd'hui, mais c'est pas pareil. Et ici, je vais vous parler d'un autre aspect encore, c'est-à-dire l'histoire de la pédagogie des mathématiques. Actuellement, on est en plein débat sur des choses, méthode de Singapour, etc. On se pose depuis tout le temps des questions sur la pédagogie des mathématiques, j'allais dire depuis tout le temps, mais oui, finalement, depuis tout le temps. Et ce détour aussi par des pédagogues du 19e siècle, du 21e siècle, qui se sont confrontés à des choses un petit analogues à nous, mais on prend un recul, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en débattre de façon plus sereine, parce que c'est pas notre, c'est pas nous, c'est pas les pédagogues contre les, je sais pas quoi, c'est des gens qui ont pensé des méthodes pédagogiques, et nous, on est plus sereins pour discuter de ça. Donc voilà, je vais essayer de vous faire part de tout ça. Donc, Alicia, elle est née près de Cork, en Irlande, en 1860, et elle est la troisième fille des cinq filles de, voilà, première chose, c'est pas la dernière version, de Georges Boulle et Marie-Everest. Nous allons essayer de faire connaissance avec ces deux personnes. Elle aura deux autres petites sœurs. Georges Boulle est mort à l'âge de 49 ans, en 1864, laissant Marie avec cinq filles et peu de moyens, Alicia a quatre ans. Alors ça, c'est très important, parce que, en fait, on se dit, quand Georges Boulle est mort, finalement, ces filles étaient jeunes, elles n'ont pas dû avoir beaucoup d'influence de ce père prestigieux qui aurait pu leur laisser des traces mathématiques importantes. On va voir que peut-être et peut-être pas. Donc voici la famille Boulle. Donc, Marie-Everest, la mère, voilà, le père, Georges Boulle, et puis, donc, elle est née Marie-Boule, il a deux secondes, Margarethe, Alicia, Lucie et Etel. Nous allons voir que c'est toutes ces filles, donc voilà, c'est les filles de la famille Boulle, ont eu des vies assez extraordinaires. Moi, je vais surtout parler d'Alicia, puisque c'est elle qui nous a laissé des traces mathématiques, mais je vais vous dire un mot des autres. Donc, l'aînée, elle a épousé Charlinton, qui jouera un rôle très important pour l'initiation d'Alicia à la quatrième dimension. Margarethe a épousé Edouardine Barne-Taylor, qui est un artiste, et elle est la mère de Geoffroy Ingram-Taylor, qui est un physicien de haute valeur et qui mettra Alice en relation avec H.S.M. Coxeter, sous-entendu Donald Coxeter, qui jouera aussi un rôle très bon. Lucie Gould est devenue professeure à la London School of Medicine for Women. C'est la première membre du, voilà, deuxième chose, c'est pas ma dernière version, mais c'est les surprises, c'est normal, hein. In situ de comestries, elle ne s'est pas mariée, et elle est restée vivre avec sa mère. Mais, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces femmes dont je vous parle ici, elles sont toutes plus ou moins autodidactes, parce que les filles, à cette époque, c'est l'époque historienne, n'ont pas accès aux études, même secondaires avancées, on va dire, et en particulier pas supérieures. Et telle Lilian Boulle, Wojnich a épousé la révolutionnaire polonais, c'est le manuscrit de Wojnich, c'est une écrélienne très célèbre en nuance soviétique et en République populaire de Chine, avec une nouvelle, le Gadfly, donc c'est assez étrange, mais en fait, son mari avait un esprit aventureux, il a fait des choses extraordinaires, et donc elle a suivi. Donc voilà les quatre autres filles, mis à part Alicia. Aussi, à un moment donné, puisque la mère est restée avec ses cinq filles, donc la famille Boulle au grand complet, sans le père bien sûr, donc avec les cinq filles, et puis au centre Marouel Ouest, et puis les petits-enfants. C'était une famille très unie, malgré les apparences, parce que c'était une famille un peu inattendue, surprenante. Donc moi, je vais centrer ma conférence d'aujourd'hui, sur Georges bien sûr, que, à ma surprise, j'ai interrogé un certain nombre de collègues, tout le monde connaît, on connaît le nom de Boulle, l'algèbre de Boulle, mais finalement, comme beaucoup, moi j'essaie de mettre en avant toutes ces femmes méconnues, mais les hommes, les mathématiciens qui ont fait des mathématiques, on connaît leur nom, mais rien d'autre, on ne voit même pas, on a oublié qu'il y avait un personnage sous les noms. Donc voilà, j'étais très étonnée que des profs de maths ne connaissent rien sur Boulle. Et puis, évidemment, Alicia, et puis Marie-Evrest, la mère qui jouera un très 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 grand rôle. Georges, l'oiseau de nuit en plein jour. Il est né à Lincoln, dans le Lincolnshire, dans une famille très très modeste, son père est cordonnier, mais son père est passionné d'exprimant d'optique. Il va à l'école de première du village, il ne peut pas aller dans des écoles plus prestigieuses, parce que ses parents n'ont pas du tout les moyens de payer des études, parce que non, les filles n'ont pas le droit, mais les garçons, souvent, ne peuvent pas. Donc il faut quand même prendre conscience de ça. Et donc, il y a un voisin libraire, ils sont un petit peu poussés par le père, donc il emprunte des livres avec le libraire, finalement, il va apprendre le latin, puis le grec, puis le français, puis l'allemand. Il est passionné de lettres, il écrit des poèmes, et même, il va traduire un poème grec en anglais, et ce sera publié. Et les gens autour sont de coups soufflés, il a 14 ans, personne ne peut croire qu'il ait 14 ans, il puisse faire ça. À 16 ans, il faut qu'il gagne sa vie, parce qu'il y a des revers dans la famille, et donc il va devenir enseignant adjoint dans une école de Doncaster, puis après à Liverpool, puis après à Waddington. C'est étonnant, parce qu'on se dit, actuellement, si on n'a pas fait d'études, etc., il a quand même appris des choses. Mais voilà. En 1834, il va revenir à Roll-Lincoln, et il va ouvrir sa propre école. Et puis, en 1838, il va revenir à Waddington, puisque son employeur est mort, il va prendre la place, donc, sur l'école de Waddington. Donc, il a appris lui-même un certain nombre de choses, et il est enseignant, et il est vraiment enseignant. C'est-à-dire qu'il veut faire passer ce qu'il apprend, et avec un certain nombre... Il est humaniste. Il n'oubliera jamais le milieu modeste dont il est sorti. Il va poursuivre, pendant ce temps, en autodidacte, l'apprentissage des mathématiques. Et à 16 ans, son premier livre de mathématiques, dans lequel il va vraiment apprendre des choses, c'est « Traiter du calcul différentiel et du calcul intégral de Lacroix ». Il se trouve qu'en Angleterre, à cette époque-là, c'est la période qu'on appelle les algébristes, et il cultive beaucoup les références françaises. Les mathématiciens français sont vraiment la première source d'apprentissage des mathématiques, au moins en algèbre et en analyse. Et il va poursuivre... Alors, vous voyez, normalement, c'était animé, là, donc c'est pas animé, mais j'espère que ça marchera quand même. Et donc, il y a quelque chose qui va jouer un rôle important, c'est l'incité de mécanique de Lincoln, dont son père est conservateur, parce que c'est une sorte d'école populaire, on va dire, dans lequel on peut s'initier à beaucoup de choses, et en particulier, il y a des livres, et puis il y a des mini-conférences. Et donc, il... Oh là là, vous ne faites pas attention, c'est la... Je ne sais même pas combien de versions... Et donc, sur son chemin, il a trouvé Newton, la place, la grange, donc il continue à se cultiver. Et, tellement bien cultivé, qu'il va publier un article sur les équations différentielles, en 1840, dans le Cambridge Mathematical Journal, et un de ses articles, qui s'appelle « General Method of Analysis », reçoit en 1844 la médaille d'or de la Royal Society. Donc, c'est assez extraordinaire. En fait, le Cambridge Mathematical Journal a été fondé par Duncan Gregory, qui va devenir un ami très proche de Bull, et qui va l'aider, puisque Bull, a priori, vu le milieu modèle, c'est dont il vient, et vu qu'il n'a aucun diplôme, il n'a été dans aucune université, sa carrière aurait dû s'arrêter là. Et George Duncan Gregory va vraiment l'aider. Et donc, en 1849, il va quand même obtenir la chaire de mathématiques du nouveau Queen's College de Cork, en Élande, qui est représentée ici. Voici sa lettre de candidature. Et moi, je l'ai trouvée vraiment savoureuse, parce que ça résume le personnage. J'ai 30 ans, et je suis célibataire. J'ai donné des cours privés pendant 15 ans, d'abord comme maître adjoint, et par la suite en dirigeant une école privée. De manière générale, je me suis davantage consacré à l'enseignement des lettres qu'à celui des mathématiques. Mais j'ai pris l'habitude de donner des cours de sciences dans mon école, et il m'est arrivé d'avoir des étudiants venant de l'université de Cambridge. Il brille pour un poste de mathématiques. J'ai de bonnes connaissances de mathématiques élémentaires, ainsi qu'en mathématiques appliquées et supérieures. Mes connaissances en philosophie naturelle sont plus théoriques que pratiques, et je les ai acquises pour la plus grande part, mais plus entièrement, pour l'étude des mathématiques. Je peux lire les articles scientifiques écrits en français, en allemand ou en italien. Je n'appartiens à aucune université, et n'ai jamais étudié dans un collège. Évidemment, ça n'aurait pas du tout suffi pour qu'il soit embauché s'il n'avait pas eu ses appuis de ses amis, dont par exemple Duncan Gregory et un certain nombre d'autres, parce qu'il a vraiment eu beaucoup d'appuis dans son parcours scientifique. Voici un petit dessin anonyme de Georges Boulle, à peu près dans ces eaux-là. Ses premiers travaux ont été en analyse algébrique, en équation différentielle et géométrie différentielle. Mais il dit que lui, il a eu une illumination soudaine un jour en se promenant dans la campagne, quand il avait 17-18 ans, et que c'était devenu sa raison de penser. Et c'est ce qu'il va essayer de traduire dans le premier petit opuscule de 80 pages qu'il écrit, « The Mathematical Analysis of Flodzik ». Son idée, c'est quelque chose qui a traversé un petit peu les temps depuis quelqu'un qui, par exemple, s'appelle Leibniz. Leibniz voulait traduire la pensée usuelle en mathématiques et en symboles logiques, pour que ce soit une sorte de langage universel. À ce moment-là, Boulle ne connaît pas les écrits de Leibniz, d'autant qu'en fait, c'est avec Coutura, au XXe siècle, qu'on connaîtra plus facilement les écrits de Leibniz. Mais finalement, il est dans cette lignée, un petit peu sans le savoir. Donc, il voudrait traduire la pensée en symboles. Nous allons voir qu'évidemment... Alors, là encore, je disais que c'est un détour, parce que nous, actuellement, la logique mathématique, oui, ça va de soi, la logique mathématique. On a eu un apprentissage, pour les plus anciens d'entre nous, en logique, dans l'enseignement secondaire, il y avait les tables de vérité, il y avait les vrais fausses, tout ça. Ça semble aller de soi. Or, c'est un saut conceptuel très important. C'est-à-dire que jusqu'à Boulle, personne, personne n'avait pensé que la logique, ça pouvait être mathématique, et s'écrire en symbole. Donc, c'est extrêmement important, ce saut. Donc, c'est son premier essai, en 1847. Donc, pour la première fois dans l'histoire, il donne une description de la logique sous la forme d'un calcul, comme annoncé dans le sous-titre de son ouvrage, being an essay forward, a calculé sur le deductive reasoning. Autrement dit, on va traduire le raisonnement en symbole. Mais ça va plus loin. Ça veut dire que jusqu'ici, on ne s'était pas vraiment rendu compte, alors là encore, c'est des choses qui vont de soi pour nous, on ne s'était pas encore vraiment rendu compte que le plus important dans les mathématiques, presque, c'était le raisonnement. Et là, il va mettre le doigt là-dessus. Donc, voici ce qu'il dit. Ceux qui sont au fait de l'état actuel de la théorie de l'algèbre symbolique sont conscients que la validité des processus d'analyse ne dépend pas de l'interprétation des symboles qui sont employés, mais seulement des lois de leur combinaison. Chaque système d'interprétation qui ne modifie pas la vérité de la relation supposée est également admissible. Alors là, je pointe quelque chose qui est important, c'est la théorie de l'algèbre symbolique. Alors la théorie de l'algèbre symbolique, nous allons voir un petit peu, celui qui est à l'origine de ce mot et qui a commencé à conceptualiser, c'est George Ducock. Mais, donc, juste pour terminer ici, la logique avec Boulle va devenir une science et sa forme est mathématique. C'est complètement en dehors, c'est contradictoire avec beaucoup de choses qui sont faites parce que juste ici, la logique, c'est lié à la philosophie et c'est quelque chose de littéraire, c'est la logique d'Aristote. Sept ans plus tard, il va publier « An investigation of the laws of thought » on which are fondées les mathematical theories of logic and probabilities, une recherche des lois de l'avancée sur lesquelles sont fondées les théories mathématiques de la logique et des probabilités. Et sa mort va l'empêcher d'aller un petit peu plus loin. Apparemment, il avait le projet d'aller encore plus loin. Donc, je disais que George Peacock est quelqu'un qui a fondé quelque chose qui s'appelle l'école philologique et dans lequel on retrouve Don Cain Grégory, De Morgane, le loi de De Morgane, quand on fait un petit peu de logique, on les connaît, et Boulle. Donc, il disait qu'il y avait l'arithmétique, l'algèbre arithmétique, qui s'arrasine dans l'expérience usuelle, et puis il y a l'algèbre symbolique, qui est le langage du raisonnement symbolique. Et donc, il faut faire sauter les héros conceptuels qui limitent les possibilités de l'algèbre arithmétique. Et donc, ça veut dire qu'il faut abandonner le sens du symbole et on fait une attention exclusive sur les opérations. On fait des opérations sur des symboles, peu importe ce qu'il y a comme sens sous les symboles, on mettra le sens si on en a besoin, mais pas plus. Donc, on s'attache aux opérations, c'est-à-dire juste aux mécanismes du raisonnement. C'est ce qui est fait dans la logique aristotélicienne, mais de façon extrêmement lourde, extrêmement, parfois, ambiguë. Donc là, finalement, Boulle va dire que non. Lui, grâce à lui, il va pouvoir traduire cette logique aristotélicienne, dans laquelle on ne comprend pas grand-chose, qui est souvent ambiguë, dans des symboles complètement fiables, et il peut aller beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, là aussi, la revêture que j'avais faite manque. Donc, c'est défini comme un système de combinaison de symboles arbitraires généraux dans leur forme comme dans leur valeur. Et donc, en fait, ce qui a été lancé par Peacock, Peacock va être réalisé de façon explicite chez Boulle. Donc, voici l'introduction. Alors, ici, donc, Boulle est un personnage extrêmement important, à la fois pour l'université de Cork et puis pour la Grande-Bretagne en général. Et donc, il y a eu beaucoup de choses faites pour l'anniversaire de sa naissance et de sa mort. Et donc, plein de petits gobelets, comme ça, de plein de petits objets. Et donc, le but de ce traité est d'étudier les lois fondamentales des opérations de l'esprit par lesquelles s'effectue le raisonnement, de les exprimer dans le langage symbolique d'un calcul, puis, sur un tel fondement, d'établir la science logique et de constituer sa méthode. Et donc, on a vu que c'est les lois de la pensée qui vont s'appliquer aux probabilités. Donc, de faire de cette méthode elle-même la base d'une méthode générale qu'on puisse appliquer à la théorie mathématique des probabilités, et enfin de dégager des divers éléments de vérité qui seront apparus au cours de ces enquêtes, des conjectures probables concernant la nature et la constitution de l'esprit humain. Autrement dit, il va mettre en place ce qu'on appelle la logique des classes, la logique des ensembles, d'une certaine manière, la logique des propositions, avec des vrais et faux, et puis, il va avoir une application directe au calcul des probabilités. Alors, je ne parlerai pas trop du calcul des probabilités parce que le temps manque, mais si vous avez l'occasion, donc moi j'ai le texte en anglais, mais il y a une traduction française, et bon, ça ne se lit pas comme ça, on ne lit pas tout d'un coup, mais c'est vraiment passionnant, passionnant. Et pourquoi l'oiseau de nuit en plein jour ? Donc je vous ai dit que, jusqu'alors, la logique, c'était plutôt du côté des philosophes, la logique aristotélicienne. Et il y a en particulier quelqu'un qui s'appelle Sir William Hamilton, qui n'est pas le Hamilton des Quaternions, même si le Hamilton des Quaternions est contemporain avec Boulle, qu'ils ont correspondu un petit peu, mais le Hamilton des Quaternions finalement était assez imbue de sa classe sociale, quand même Boulle, bon, les relations n'étaient pas parfaites. Alors que, finalement, ils étaient un petit peu dans le même cheminement de pensée. Mais donc, lui, c'est un logicien, un philosophe, et donc, en 1866, dans Discussions on Philosophy qui a une literature théorique, des questions, même de bien, et bien c'est terrible pas, mais il écrit « Les mathématiques ne sont en aucune manière une voie conduisant à la logique, que ce soit à la logique spéculaire ou à la logique pratique. Que dis-je ? Il faut se louer lorsque les mathématiques ne ruinent pas positivement les habitudes de raisonnement de qui les cultive. Un mathématicien en matière contingente est comme un raseau de billes entre la jour. » Et donc, un des biographes de Boulle a trouvé que c'était, ça qualifiait bien Boulle, qu'en fait, finalement, Boulle était le oiseau de nuit en plein jour, mais pour les philosophes, pour les mathématiciens, c'est l'oiseau de plein jour. Donc ici, je vous donne, là aussi c'est pareil, vous pouvez trouver ça, c'est extrêmement passionnant, et donc c'est de là qu'on qualifie souvent maintenant Boulle de l'oiseau de nuit en plein jour à cause de cette réflexion de Hamilton. Donc, je vous ai parlé du calcul des classes, du calcul des propositions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc, c'est basé sur l'écriture systématique de signes, d'être l'alphabet, qui vont désigner les jauges, les termes, et d'autre part, c'est des symboles d'opération qui seront les plus et les multipliés. Alors, ça c'est vrai que c'est un obstacle parce que nous, depuis, les plus c'est devenu le signe d'union, et le multiplier c'est devenu le signe inter. Il n'empêche que on comprend la stratégie et le cheminement de pensée de Boulle en essayant de ne pas remplacer le multiplier par inter et le plus par union, parce qu'il y a beaucoup de choses sinon qui nous échappent. Donc, il va mettre des bons d'évidence, donc il y a une loi, la commutative loi, normalement, toutes les opérations sont commutatives, même si Hamilton, l'autre, a découvert que l'opération sociale équatérienne n'était pas, les équatériens n'étaient pas commutatives. Donc, xy et qu'alyx, nous on pourrait dire x inter y et qu'alyx inter x. La distributive, qui va de soi aussi pour toutes les lois, mais bon, il faut appliquer ces lois classiques, ces lois usels, aux lois de la pensée. Et puis, elles sont justifiées par le maintien dans notre esprit traite les idées, exprimant les propriétés des objets. ça va, nous maintenant, nous sommes habitués. Donc, quand on fait union et inter, ça va de soi. Et puis, il y a la fondamentale loi, x carré égal x, qui là, ne va pas de soi, parce que, sauf que nous aussi, on sait bien, x inter x égale x. Sauf que là, ça va caractériser, en quelque sorte, ces lois qui sont comme les lois usuelles des mathématiques, mais pas tout à fait pareilles. Donc, il nous dit, par exemple, si dans un univers d'animaux, x désigne la pièce des chevaux, voilà, j'ai laissé le mot anglais, mais bon, dans le symbole électif x, une nouvelle sélection des chevaux correspond à x, x, mais ne change rien à la classe x. On a donc toujours x, x égale x. Ça va de soi pour nous, mais ce n'est pas si évident. Ceci étant, pour essayer de se ramener à l'ingèvre que nous ne connaissons, x carré égal x, ça peut se transformer en x facteur de 1, moins x égale 0. Et donc, du coup, ça marche assez parce que 1 moins x va être le contraire de x, pour nous aussi, ça va de soi, et 0 et le rien. Donc, on peut interpréter ceci en passant à la classe contraire et au rien. Par ailleurs, c'est pareil, x plus x égale x, et pas 2x comme dans la géographie ordinaire. Et il va faire cette remarque que finalement, si on privilégie le 0 et le 1, tout marche bien. Donc, pour x carré égal x, 0 fois 0 égale 0, ça c'est normal, mais 1 fois 1 égale 1, ça marche. Et par contre, x plus x égale x, 0 plus 0 égale 0. Donc, il va s'attacher à 0 et 1 qui vont venir de façon naturelle et il va être amené à faire en sorte que 0 désigne le faux, si je fais de la logique propositionnelle, et 1 désigne le vrai. Donc, c'est extrêmement résumé, mais j'essaie de vous donner un petit aperçu de la pensée qui le mène à amener ainsi le 0 et le 1 et le vrai et le faux. Donc, pour montrer que c'est vraiment fiable son truc, toute la logique aristotélicienne, il va la traduire avec ses symboles. Et il montre qu'il y a des ambiguïtés dans la logique aristotélicienne, des problèmes qui se posent qu'on ne peut pas résoudre, alors que lui, il peut résoudre les problèmes qui se posent dans la logique aristotélicienne. Je passe rapidement parce que j'ai deux autres personnages. Donc, postérité. Alors d'abord, très très rapidement, ceux qui s'occupent de la théorie de l'électricité se rendent compte que le 0 et le 1, c'est extrêmement pratique. Ça peut traduire plein de choses de circuits électriques. Ça permet de résoudre plein de problèmes de circuits électriques. Par exemple, Edward Huntington va vraiment utiliser ceci quasiment instantanément. donc ça, c'est très important. Et puis, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne vont pas encore de soi. C'est normal. Il va falloir peaufiner un petit peu. Il y a des problèmes sur les quantificateurs. C'est un petit peu compliqué la façon dont Boole essaye d'exprimer ça. Et puis, un de ceux qui va s'attaquer à essayer d'éclaircir un petit peu tout ça, c'est John Venn. Donc, les diagrammes de Venn, vous connaissez. Et donc, il va peaufiner un petit peu ce qui est sorti de la logique de Boole. Et il va donc dire avec des diagrammes, ça se manifestera pour les yeux. En un coup d'œil, le contenu complet des compositions prises collectivement. Ici, c'est un vitrail qui est dans la cathédrale de Cambridge, je crois, dans une cathédrale de Cambridge pour symboliser le diagramme de Venn. Un autre qui va aussi s'emparer assez rapidement de la logique de Boole. C'est Charles Doxon de Wieskerup. Et donc, il essaie de faire ça d'une manière ludique et il invente The Game of Loachuk en 1886. Et c'est un ouvrage qui est vendu avec un tableau en carton qui figure un diagramme et des jetons de deux couleurs pour y marquer certaines cases. Et le lecteur était ainsi invité à jouer au logiciel. Donc, il y a une certaine popularité finalement dans ce café Boole même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, je ne parle pas non plus de l'utilisation dans les probabilités. Et puis, il y a le chemin vers l'algèbre linéaire puisqu'il y a ce qu'on appelle maintenant l'algèbre Boole et N. Ça, c'est quelque chose qu'on a tiré des travaux de Boole mais Boole n'était pas encore arrivé à l'algèbre Boole et N. Voilà. Alors, ce Charles Johnson, pardon, excusez-moi, Lewis Carroll, on va dire, ça va être un lien avec la jeune Alicia, nous allons le voir. Juste pour finir avec George Boole, un de ses bureaucrats disait, Boole comme l'ennemi, c'était un autodidacte en mathématiques. Il est arrivé aux autodidactes et nous sont du poids des usages et des traditions qui les ont précédés de se trouver investis d'une capacité de création profonde qui peut définitivement faire défaut aux érudits. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent parmi les mathématiciennes que j'ai étudiées. Elles n'ont pas d'initiation préalable donc c'est vrai que c'est difficile pour aller d'aborder des choses mais en même temps, elles les découvrent avec un regard neuf donc quelquefois elles peuvent avoir des idées extraordinaires. Même si Boole disait en fait, j'ai perdu 5 ans moi en tant qu'autodidacte, j'ai perdu 5 ans. J'aurais pu aller beaucoup plus vite si pendant mes 5 ans j'avais été à l'université et que j'avais appris les mathématiques. Peut-être qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a, même s'il a dit qu'il avait une illumination géniale quand il avait 18 ans. Donc là, des petites choses qui sont finalement des interprétations contemporaines de Boole sur les nono, yes, nono ou 0101. Et puis ça, c'est quelque chose qui est un pilier de la cathédrale de Lincoln là où est né Boole. donc il y a beaucoup de dommages à Boole dans un certain nombre de monuments. Et donc je disais que Louis Carole va me donner une occasion de faire une transition avec Alicia. Donc Alicia, à 4 ans, je l'ai dit, lorsque son père meurt et sa mère est restée avec sa fille. Il a pu s'agir il y a 8 ans et il a pu jeter 6 mois. Et peu de moyens. Donc elle a eu très 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 témoignel par Allende avec ses filles laissant Alicia au bon soin de sa grand-mère maternelle et de son grand-oncle. Nous verrons tout à l'heure quelque chose sur son grand-oncle. Alicia va rejoindre sa famille à 11 ans et en fait, comme je le disais dans l'Angleterre victorienne, les filles n'ont que peu d'accès à l'éducation. Particulièrement Alicia qui a été éloignée de sa mère pendant un certain temps. Il semble qu'à cette époque ce que connaissait Alicia en mathématiques c'était une chante-là c'était les deux premiers livres de Clyde. Mais, quand on voit ce qu'elle a fait après, on se dit comment pouvait-on imaginer qu'elle puisse obtenir de si étonnants résultats en mathématiques tout au long de sa vie à venir. Est-ce que les idées de sa mère très avancées en éducation dont je vous parlerai ont pu l'influencer ? Fort probablement. Probablement aussi toute l'extravagance de la famille. C'était une famille surprenante en particulier où il y a un certain nombre de personnages qui gravitent autour de la mer. Et voici par exemple ce que Coxeter dira plus tard. Il n'y avait aucune possibilité d'éducation au sens ordinaire du terme. C'est-à-dire apprendre à se conduire bien dans la vie, etc. Mais l'amitié de Marie avec James Hinton attirait la maison et le faux continu de défenseur des droits sociaux et d'excentriques. Alors, ça c'est des choses importantes. Les droits sociaux c'est quelque chose qui tient à la famille Gould finalement. C'est quelque chose auquel il ne faut pas oublier. En fait, ce qui va être décisif c'est la rencontre avec James Hinton qui est donc le fils de James Hinton et James Hinton va devenir son beau-frère puisqu'il va épouser une de ses soeurs que nous l'avons vue tout à l'heure. Donc, Alice a environ 18 ans elle est fascinée par le jeu de blocs de bois inventé par Charles Hinton qui vient dans la famille Gould. En fait, il veut tester auprès des filles Gould si ça marche bien son truc avec des sortes de petits cubes des morceaux de bois pour essayer de penser la quatrième dimension. Et les autres soeurs n'ont quelque peu d'intérêt pour ce truc et Alice, ça lui plaît bien et elle a une faculté vraiment hors du commun pour penser la quatrième dimension et à un moment elle va même surpasser son menteur. Elle va se marier en 1890 avec Walter Stott dans Père et deux enfants et pendant son temps de l'îme elle continue à travailler sur les polytopes mots qu'elle a introduits en anglais. Alors les polytopes c'est l'équivalent des polyhiedres en dimension 3 donc c'est les polytopes en dimension 4. Elle travaille de façon totalement indépendante elle ignore par exemple les travaux de Lepuch-Laflu en 1850 il a montré qu'il existe en dimension 4 6 polytopes réguliers et convexes comme il existe 5 polyèdres vraiment excusez-moi 5 polyèdres réguliers et 7 solides de Platon donc il fait la même chose il va essayer de voir ce qui se passe en dimension 4 et Alice va redémontrer cette existence en développant une formule analogue à la formule de l'air en dimension 4 ah oui mais c'est peut-être aussi c'est pas que moi c'est peut-être parce qu'il y a un changement d'ordinateur et que voilà quand même je vous excuse j'avais comme relu autrement que ça même dans mes versions antérieures donc ici c'est le produit le portrait de Lepuch-Laflu donc pour bien prendre conscience de ce que c'est un polytope régulier convex c'est quelque chose qui est limité par des cellules tridimensionnelles puisque les polyèdres ils sont limités par des faces bidimensionnelles donc ce sont des cellules de même type et de même taille qui sont des polyèdres réguliers et ils sont organisés ensemble le long de leur côté et de manière régulière voici par exemple un hypercube regardez l'hypercube moi j'ai un peu de mal à penser que c'est quelque chose en quatrième dimension comment ça se fait pardon bah oui voilà sur l'écran c'est en dimension 2 c'est bien ça le problème c'est exactement le problème parce que nous quand on veut représenter la dimension 3 sur une feuille on passe de la dimension 3 à la dimension 2 donc on se dit comment on fait on fait des projections on fait des coupes on fait on invente des choses pour pouvoir projeter en dimension 2 et quand même notre esprit va être assez habitué finalement à rétablir les choses et aussi parce qu'on peut faire des petits on peut faire des petits modèles qui nous permettent de savoir que en dimension 3 c'est comme ça et nous on les projette comme ça en dimension 2 et donc c'est tout ça le problème qu'il va falloir faire maintenant dans le sens inverse on est en dimension 3 il faut penser que la dimension 4 va pouvoir se projeter dans la dimension 3 comme nous on projette le 3 dans la dimension 2 ou comme on pourrait projeter le 2 dans la dimension 1 éventuellement donc comment penser la quatrième dimension alors Charles Sinton a écrit un livre qui s'appelle New Era of Thought en 1888 et qui est préfacé par Alicia et c'est vraiment la pensée partagée des deux et donc on apprend beaucoup de choses parce qu'il décrit comment il a pensé la quatrième dimension alors juste je vous ai dit que Flatland c'était à peu près contemporain et en regardant un petit peu ce qui se passe dans Flatland on comprend des choses alors d'abord dans Flatland il essaie de se dire c'est très très difficile de penser la dimension 2 si on est un être en dimension 2 parce que nous on voit on est en haut moi je regarde ce qui se passe sur la table je vois tout par exemple là je vois que c'est un rectangle mais si je suis au rat des pâquerettes je ne vois pas un rectangle je vois quelque chose donc éventuellement je pourrais faire le tour mais je n'aurai pas une vision globale de l'objet donc ça c'est très très compliqué et puis il y a aussi d'autres complications par exemple ici non excusez-moi ici voilà alors il nous dit si j'ai un cercle que je coupe en deux je peux faire passer ce morceau là en restant en dimension 2 de l'autre côté il suffit que je le fasse glisser comme ça ça marche par contre si j'ai quelque chose ici c'est un système du miroir et bien si je veux faire coïncider ça avec ça il faut que je passe dans la troisième dimension donc peut-être pour passer de là quand on est en dimension 3 dans un système du miroir au fait l'expérience moi je l'ai faite parce que j'ai été intrigué donc je me regarde comme le miroir je vous dis est-ce que je pourrais faire coïncider moi mon image avec l'autre et bien je suis obligé de passer dans la quatrième dimension et c'est pour ça que je disais que ça du coup j'ai relu Alice à travers le miroir de Lewis Quarole pour voir s'il faisait des choses comme ça alors en fait dans Alice à travers le miroir tout est inversé donc on parle on parle arculons enfin bon on dit les choses dans le sens inverse donc c'est pas exactement la même chose mais ça a intrigué quand même tout ça finalement tout ça c'est un truc à la mode la quatrième dimension c'est intriguant on écrit des trucs et puis on se dit ouais dans la quatrième dimension attention tout est à l'envers etc faites attention enfin bon il y a plein de plein de choses un petit peu disons hermétiques des choses un petit peu magiques sur la quatrième dimension il y a toute une ambiance et Alicia elle fait des mathématiques elle veut vraiment ne pas rentrer dans toutes ces choses qui sont plus ou moins dans un autre monde et voilà ce qu'elle va construire voilà avec donc des petites maquettes pour essayer de comprendre la quatrième dimension donc elle fait des dessins et puis elle essaye de construire des maquettes alors quand vous approchez des maquettes vous voyez que il y a des petites choses à l'intérieur il y a des trucs qui ressort il y a des petites choses à l'intérieur enfin c'est extraordinaire et en fait ces maquettes ce sont un petit peu comme nous quand on fait la troisième dimension sur la deuxième dimension on fait des projections on dessine notre cul voilà c'est exactement ça sauf qu'elle imagine que c'est un objet de la quatrième dimension qu'elle dessine en troisième dimension comme nous on dessinerait quelque chose en deuxième dimension voilà une petite collection de petites donc dans son dans son ses moments perdus elle mère de famille quand même voilà elle fait ça elle le pense vraiment et c'est c'est assez merveilleux donc ce sont des collections qu'on peut voir en particulier à Londres mais qu'on peut voir aussi nous allons voir dans une université hollandaise voilà encore donc il faut là ce sont des photos donc en plus non seulement c'est la quatrième dimension dimension 3 mais la dimension 3 en dimension 2 donc il faut vraiment aller voir pour avoir vraiment l'idée de ce que ça peut être alors voilà ici donc quelque chose dont on voit qu'il y a des choses qui sortent quand on est un petit peu près on voit qu'il y a des choses qui sortent de ces petites maquettes et donc son mari lisant un article tout d'un coup découvre qu'il y a un mathématicien hollandais Peter Schutt qui fait des dessins qui ressemblent fort au polytope d'Alicia donc Alicia photographie ces maquettes ils envoient bon voilà envoient les photos bon à Schutt et finalement il va y avoir une fructueuse collaboration donc je vous ai mis ici une petite maquette faite par Alicia et lui il a dessiné parce qu'en fait lui il ne faisait pas de maquettes Alicia il a fait des maquettes et donc voilà leur collaboration va donner énormément de choses et juste pour que vous compreniez un petit peu enfin je ne sais pas voilà donc les polycores ce sont les polytopes réguliers les polytopes réguliers convex vous voyez il y a la liste dans les six ici et puis à chaque fois donc Schlaffi a donné des symboles il y a le nombre de sommets il y a les arêtes il y a les faces il y a les cellules c'est à dire les choses qui sont collées qui sont les côtés en quelque sorte et donc l'ordre c'est à dire le nombre de cellules qu'il y a autour et vous voyez ici peut-être une petite une panoplie de toutes de certaines visions de ces polytopes réguliers c'est c'est extraordinaire et donc je me disais que peut-être Joselès dans la conférence de clôture nous montrera d'autres choses parce qu'il a d'autres moyens mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi formateur moi personnellement quand je vois des choses des très très belles images qui sont sur un ordinateur je ne suis pas sûr que ce soit aussi formateur que ce que j'ai lu là en essayant de comprendre la quatrième dimension en essayant d'imaginer les petites maquettes que Alicia faisait je pense que c'est une autre manière de penser c'est une manière de penser extrêmement géométrique pas du tout mathématique et je pense que ça aussi il faut faire attention peut-être qu'en progressant on gagne évidemment beaucoup de choses mais peut-être aussi on abandonne d'autres choses et que c'est intéressant de cultiver ce qui s'est passé avant voici Schout et Alicia Boustot donc quand Schout meurt l'université de Groningen donc en Blanc des sites attribués Alicia Stott le titre de docteur honoris causa en reconnaissance de ce travail sur la quatrième dimension ce qui veut dire que c'est quand même un travail d'une très grande valeur donc il y a toute une partie de ces maquettes à l'université de Groningen et on a redécouvert très récemment c'est pour ça que souvent les mathématiciennes tombent dans l'oubli parce que bon s'il n'y a pas souvent hélas jusqu'à la première moitié du XXe siècle une mathématicienne réussie s'il y a un homme à côté d'elle soit un mentor soit un père soit un frère et donc là il y avait Schout et puis après il n'y a plus Schout et donc tous ces dessins ces petites maquettes ont été conservées on pouvait les voir mais les dessins tous ces dessins sont extraordinaires et voilà sont tombés dans l'oubli on les a redécouverts voilà deux livres qu'elle a écrits outre celui qu'elle a écrit avec avec Charles Sinton et quand même quand même donc à la moitié de Schout elle a bonjour et puis en 1930 elle va reprendre ses travaux parce que son neveu Geoffrey Ingram Taylor lui fait rencontrer Coxeter qui est venu à Cambridge pour poursuivre sa formation Alicia aux environs de 68-70 ans je ne sais pas quelle heure il est donc ça passe donc Alicia aux environs de 68-70 ans et Coxeter c'est un tout jeune chercheur et donc le neveu Geoffrey Ingram Taylor l'appelle Tante Alice lui dit d'Alicia et du coup Coxeter l'appelle Tante Alice il va écrire des choses sur Tante Alice et donc en particulier il écrit un livre qui s'appelle Régular Potops en 1948 et il parle de Tante Alice et de la famille de Tante Alice et des choses extraordinaires et on connait beaucoup de choses sur Alicia Wilson grâce à Coxeter le voici donc Coxeter qui fait aussi des petites maquettes sur la quatrième dimension et puis je dis que ben voilà ça c'est l'histoire d'Alicia qui a reçu quand même beaucoup d'influence un milieu quand même très très particulier mais bon c'était Alicia les autres on n'a pas fait la même chose et quand même la mère a sûrement joué un très très grand rôle donc une pédagogue surprenante une des oubliés de l'histoire parce que vraiment alors qu'elle a fait des choses elle aussi extraordinaires on la connait le pédagogue de cette fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle on en connait quelques-uns essentiellement des hommes et alors quand même il y a Maria Montessori qui veut être en relation d'ailleurs avec Maria Bresboul mais Maria Bresboul elle c'est les mathématiques le pédagogue des mathématiques c'est quand même extrêmement rare de s'attacher à la pédagogie des mathématiques elle le fait de façon assez exceptionnelle et elle mérite elle a écrit elle a écrit énormément de choses qui ont eu beaucoup de succès à son époque et puis qui sont restées dans l'oubli aussi et ça mérite d'être lu donc elle est née en 1832 avec Laure dans Le Bleu Cester et son oncle c'est Serge Jace Evrest que j'ai le grave et que j'ai le maître et qui a donné son nom au Mont Evrest donc c'est quand même voilà son père le révérend Thomas Evrest il souffrait d'un certain nombre de maladies donc ils portent vivre en France voilà auprès de Hahnemann qui est donc l'inventeur de l'homéopathie ils vont vivre à Presti pendant 11 ans et elle est tout à fait bilingue elle a un tuteur qui vient lui apprendre tous les jours le français et l'arithmétique ce tuteur s'appelle monsieur Deplace et il impressionne Marie et elle dit qu'elle se souviendra toujours de ses méthodes pédagogiques alors monsieur Deplace elle est influencée par les méthodes de Rousseau de Pestalozzi donc vous voyez que déjà c'est quand même quelqu'un aussi qui a des préceptes pédagogiques un petit peu hors du commun mais du coup Marie Hervoise pensera qu'en France quand même on fait des choses bien ce qui n'est pas forcément le cas elle a fait un exemple un petit peu exceptionnel je pense mais elle va s'en inspirer ceci étant à un moment donné la famille doit revenir en Angleterre et puis donc il parle de ce qui va se passer quand il sera en Angleterre donc il parle de l'avenir des fils puis elle surprend la conversation et tout d'un coup elle entend que ses frères vont aller à Cambridge qui vont faire des études et elle elle ne va pas à l'université parce qu'elle entend qu'on pourrait faire une fille apprendre les mathématiques alors que de place quand même lui a trouvé qu'elle avait des qualités exceptionnelles donc c'est un triple choc dit-elle elle apprend d'une part qu'elle ne pourra pas aller à l'université qu'elle n'ira jamais à Cambridge et ne pourra pas rencontrer M. Babbage tant elle avait lu des choses et que vraiment c'était M. Babbage et qu'elle serait privée de mathématiques tout ça parce qu'elle était une fille ça c'est vraiment la famille revient en Angleterre et quand même elle va quand même rencontrer M. Babbage parce qu'il fait partie des amis de son père donc elle va quand même pouvoir rencontrer M. Babbage et à ce moment là son célèbre oncle revient des Indes et puis il y a un petit peu d'effervescence dans la famille et l'oncle il connaît évidemment un certain monde de scientifiques et en particulier il connaît John Royall qui est le vice-président de Critz College de Cork où était enseignant George Bull et c'est alors qu'elle va faire la connaissance de George Bull il devient très ami Bull rend visite à la famille il devient un petit peu le tutor mathématique de Marie qui est enfin le tutoriel mathématique et lui aussi son confident à la mort du père de Marie elle est un petit peu démunie et George lui propose de l'épouser il a 40 ans elle en a 23 mais finalement ça va être une sorte de couple fusionnel au moins sur le plan intellectuel elle partage les travaux de son mari de façon complète c'est une fusion intellectuelle elle a une très grande conviction et elle va l'aider pour les lois de la pensée donc c'est quelque chose d'exceptionnel ceci étant en 1864 George meurt et donc là aussi il y a des petites histoires qui sont probablement vraies donc George avait été faire des cours à l'université et sous la pluie il était revenu il avait fait cours tout trempé et quand il revient il a peut-être un début de pneumonie et Marie est adept de la monopatie il faut soigner le mal par le mal donc elle l'envoie qui est de drap bien mouillé bien froid et hélas il va mourir mais il meurt c'est loin parce que c'est une famille aussi atypique très croyante mais un religieux c'est à dire qu'on croit en Dieu de toute façon mais il faut bon toutes les religieuses finalement sont peut-être bonnes à prendre enfin il n'y a pas de voilà donc il y a un certain là aussi je ne raconte pas tout mais c'est intéressant de creuser un petit peu de ce côté donc elle part à Londres comme je l'ai dit avec quatre de ses filles et elle laisse Alicia au bon soin de sa grand-mère et de son bon-pain que c'est à dire le fameux Georges Everest du Mont Everest et elle Marie elle va chercher un emploi et elle trouve un emploi de moitié bibliothécaire moitié gouvernante au Queen's College pour filles de Londres alors le Queen's College pour filles de Londres c'est un établissement où on va former les futures gouvernantes les futures maîtresses d'école donc ça ça a été créé en 1847 je crois et donc c'est pour les filles et il y a un enseignement d'un niveau moyen on va dire c'est pas une formation exceptionnelle mais donc c'est le c'est pour former les gouvernantes comme on entend bien c'est quand même très très renommé et donc voilà ce que dit Marie quand elle arrive les élèves étaient toutes des filles les professeurs tous des hommes les femmes étaient amusées uniquement comme assistantes secondaires donc elle elle était là pour aider quoi ? pour aider l'apprentissage des filles en particulier dans les mathématiques parce qu'elles font un peu de mathématiques et Marie elle va s'y mettre elle va leur donner un enseignement mathématique sans doute supérieur à celui que normalement elles reçoivent donc c'est une époque où même si des filles de manière exceptionnelle de classe sociale très très importante arrivent à faire des études universitaires elles ne peuvent pas enseigner on ne peut pas une profession d'université même si on a réussi dans certaines universités les filles sont acceptées mais voilà elle, elle adore enseigner elle invente des méthodes elle écrira de nombreux ouvrages de pédagogie particulièrement en mathématiques et en fait elle s'appuie sur les idées qu'elle a partagé avec son mari et ce qu'elle veut c'est transmettre à tous ses élèves les lois de la pensée donc ça c'est très 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 important ici c'est une petite une photo de Crizz College qui existe toujours c'est toujours une école privée pour filles c'est un collège universitaire pour filles et la table là c'est la la table de la bibliothèque de Crizz College donc elle est très progressiste elle correspond à lui Darwin elle est proche des idées de Freud elle organise des Sunday Night Conversations où elle discute de toutes ses idées avec des étudiants et des étudiantes donc elle parle de tout de Darwin de Freud des lois de la pensée d'un certain nombre de choses et donc voici une partie des choses qu'elle a écrite elle a aussi écrit beaucoup dans des revues pour parents elle donne des conseils aux parents sur la manière d'élever leurs enfants pour qu'ils deviennent de très bien scientifiques ou mathématiciens ou autre chose penser bien dans la vie les lois de la pensée c'est aussi ça et puis il y a un ouvrage qui a beaucoup de succès qui s'appelle voilà aussi je pense qu'il y a une photo-orthographe Philosophie et Fun of Algebra en 1891 et ça c'est un ouvrage important parce qu'elle veut donner beaucoup d'idées sur son enseignement donc voici des questions qu'elle pose on lui dit mais la psychologie les maths ça n'a rien à faire franchement les maths on n'a pas à compter voilà donc elle a dit mais les mathématiques ce n'est pas la science des nombres c'est la science du raisonnement c'est la science de la pensée et la pensée ça a à voir avec la psychologie donc si je veux initier mes élèves mes étudiants à bien raisonner il faut que je m'attaque à la psychologie donc il faut prendre même l'enseignement des mathématiques à avoir avec la psychologie et donc l'idée habituelle que les mathématiques sont une science des nombres des grandeurs et des formes est aussi erronée que celle de l'échelle destinée seulement à cueillir les crises dans un arbre elle prend une comparaison parce qu'elle dit imaginons qu'il y ait des martiens qui nous regardent sur Terre et puis ils voient qu'on a des échelles pour cueillir les fruits dans un arbre ils vont dire ah ouais ils ont inventé des échelles pour cueillir les fruits dans un arbre et puis finalement peut-être de l'autre côté de la planète Mars il y en a qui vont voir des échelles qui servent à autre chose et tout d'un coup ils vont se dire que ben oui les échelles ça sert ça sert à cueillir les fruits dans un arbre mais pas que ça peut aussi servir atteindre d'autres choses les échelles ça sert pas que aux arbres donc elle dit les mathématiques c'est pareil ça peut permettre de faire c'est la hausse c'est la science des nombres et des formes mais pas que mais pas que donc il faut avoir une vision plus globale elle a aussi quelque chose à des idées un petit peu bizarres un peu mystiques donc à propos de la racine carrée des quantités négatives parce que c'est un programme d'enseignement de la maternelle on va dire vraiment de la maternelle jusqu'à l'université donc à la bord des notions de mathématiques alimentaires mais aussi des notions de mathématiques très avancées pour son temps pour vraiment transmettre un véritable enseignement des mathématiques de tout niveau c'est ça peut-être qui peut la différencier d'un certain nombre de pédagogues de son temps il y a des contemporaines si j'ai le temps mais j'aurai pas le temps je vous en parlerai donc voici ce qu'elle dit les anges et les racines carrées des quantités négatives et les autres choses qui n'ont pas d'existence en trois dimensions ne viennent pas vers nous pour nous faire parler d'eux ou le lieu d'où ils viennent ou le lieu où ils vont ils sont des messagers du jusqu'ici inconnu et nous disent où nous devons aller et le plus court chemin pour y aller et où nous ne devons pas aller ceci étant c'est intéressant de dire jusqu'ici inconnu donc les racines carrées de quantité négative elle pour elle c'est jusqu'ici inconnu normalement c'est une période où on s'est penché sur la réalité des quantités négatives et des racines carrées de quantités négatives Hamilton a donné une explication une explication algébrique on peut dire et voilà pour elle c'est rendu jusqu'ici inconnu donc il faut faire des mathématiques dans un environnement où les enfants vont explorer expérimenter discuter ils sont encouragés à raconter pour moi un tilt narration de recherche mais quand elles racontent c'est vraiment ça c'est les narrations de recherche on raconte comment on cherche un problème les idées qu'on a il faut partager avec les autres et donc il faut donner une raison d'aller plus loin et d'avancer par exemple pourquoi s'occuper d'algèbre si on connait déjà l'arithmétique donc elle va mettre les enfants en situation de se dire ben oui l'arithmétique ne me suffit pas pour cette situation là il faut que j'arrive un peu plus loin à chaque fois il faut donner de bonnes raisons et elle dit le plus tôt les élèves utiliseront les lois de l'arithmétique comme des lois de la pensée non des choses le plus simplement de la pensée les progrès viendront comme non des choses le plus simplement les progrès viendront excusez moi voilà le plus simplement les progrès viendront donc même quand on fait de l'arithmétique il faut s'exercer à voir comment on raisonne ça c'est très 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 important et donc elle donne un conseil je saisis l'occasion de rappeler aux enseignants que la pensée l'idée même imaginaire d'être engagée dans un vrai travail a un grand effet pour contrôler la tendance à la devinette et pour fixer l'attention sur la nature exacte de la question considérée cela force le sentiment que l'objet de l'étude est une connaissance véritable et non un simple moyen de répondre aux questions de l'examen et puis pour initier les enfants de leur plus jeune âge au loin de la pensée à manipuler à se poser des questions mathématiques il faut donner aux enfants comme les autres joueurs il faut leur donner des objets mathématiques alors des cubes bien sûr mais pas que elle dit dès que leur main est capable de tenir un compas il faut qu'ils aient un compas dès que leur main est capable d'avoir une règle une équerre il faut leur donner des airs et des équerres des jeux comme les autres des jeux comme les autres ils vont commencer à se poser des questions sur ces objets ils vont tracer des cercles ils vont faire des angles droits et donc il faut les habituer un petit peu à manipuler tout ça et peu à peu ils vont se former eux-mêmes des questions auxquelles ils voudront répondre et ils vont essayer de voir comment ça progresse avec un enseignant évidemment quand il sera un petit peu plus âgé il faut que ce soit quelque chose de naturel elle va inventer quelque chose d'absolument stupéfiant qui s'appelle le curve stitching que nous nous utilisons maintenant autrement dit faire apparaître des courbes en ne traçant que les tangentes donc les enveloppes de courbes et pour cela elle donne ça dès la maternelle donc c'est des des cartes des cartes qu'elle est alors donc là au milieu là ici ça c'est c'est les cartes inventées par Marie Westboul donc en fait c'est des cartes sur lesquelles il y a des petits points bien de façon régulière et les élèves sont amenés à relier ces points soit avec des règles mais surtout à aller mieux avec du fil et une aiguille et c'est intéressant parce que les garçons et les filles l'instrument mathématique élémentaire pour apprendre à faire des mathématiques pour les filles et les garçons c'est le fil et l'aiguiller donc ça moi je trouve ça très 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 bien mais en même temps donc les enfants font des choses formidables et ils se posent des questions et à un moment donné ils vont essayer de se dire pourquoi quand je relis les points comme ça ça me fait telle courbe pourquoi quand j'ai l'air autrement ça me fait telle courbe donc peu à peu ils vont et donc ils vont aborder comme ça la notion de tangente à une courbe de façon assez naturelle et ils vont voir que les différentes courbes ont des caractéristiques différentes quand on impose un certain nombre de règles différentes on a d'autres des courbes différentes et apparemment ça a eu un succès énorme il y a eu beaucoup de choses écrites là dessus sur le cœur switching et ça c'est un matériel vraiment extraordinaire et je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est le moment et voilà Sous-titrage ST' 501